Salut les bouseux ! Pour aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble quelles peuvent être des limites au débat direct et on va en parler assez sérieusement. Enfin je pense, à l'heure où j'écris ces lignes d'introduction, je ne sais pas s'il y aura du gag, mais à l'heure où je vous parle, je le sais et je fais semblant de ne pas le savoir pour plus de fluidité dans le récit même si ça se voit, celui qui me lit est un con. Quoi ? Ça fait un moment que j'avais ce sujet dans mes cartons virtuels et j'ai profité d'une expérience pour le travailler. En effet si vous avez suivi, j'ai participé à un débat de deux heures avec l'animateur de la nouvelle chaîne Débat d'idées et Moss Majorum comme contradicteur, le lien est dans la description. Je vais donc parfois me servir de cette expérience pour illustrer les limites du débat direct. Posons le contexte, déjà cette émission s'inscrit dans la continuité d'autres sur le thème du débat comme LBM 29 sur peut-on débattre avec l'extrême droite ou LBM 87 sur l'injonction au débat ou encore LBM 54 sur comment répondre à l'extrême droite qui rappelait l'importance de repérer les prémices, les bases d'un raisonnement et de les interroger d'abord plutôt que de répondre directement au raisonnement lui-même ou à sa conclusion. C'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas forcément systématiquement appliqué dans le cadre du débat mais on y reviendra. De plus quand je parle de débat direct il s'agit d'une confrontation d'idées et d'arguments qui se font en temps réel contrairement à un débat en tour par tour par le biais de vidéos, lettres ou tribunes interposées. Comme pour les jeux vidéo il y a des différences profondes entre le temps réel et le tour par tour précisa-t-il à l'aide d'une image destinée à un public cible de moins de 40 ans ce qui ne nous rajeunit pas. Le tour par tour et sans limite de temps ne nécessite pas une vivacité d'esprit particulière et encore moins des réflexes ni de la concentration, du sang froid ou encore de la mémoire pour adopter telle ou telle stratégie au bon moment. Sur ces points c'est plutôt le contraire du temps réel ou celui qui est confus qui a besoin de temps pour formuler sa pensée, pour agir, qui s'énerve, il passe facilement pour quelqu'un qui ne sait pas voir qui est piégé. Pourtant peut-être que celui qui vous a pété la gueule à Battlefield est une merde à Civilization. Car on peut répondre du tac au tac et avec calme en sortant un argument qu'on a bien mémorisé, ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'un bon argument. Mais le débatteur sera plus convaincant que celui qui sortira un argument pertinent en s'énervant, en étant le blanc ou en cherchant ses mots. C'est toute la rhétorique, l'art du discours, l'art de convaincre, un bon orateur n'a pas forcément raison mais il en donne l'impression. On aurait tort de croire que si on parle bien alors on a raison, on est intelligent ou on a bien réfléchi. C'est d'ailleurs une véritable torture pour les personnes qui peinent à articuler oralement et dans l'improvisation leurs pensées, bref à faire preuve d'éloquence. Cela vous est sûrement déjà arrivé de quitter un échange et de vous dire après coup, j'aurais dû répondre ça. Puis vous allez sur Twitter sortir votre punchline en faisant croire que ça s'est vraiment passé comme ça, ne mentez pas, j'ai mes sources. D'ailleurs il suffit d'aller sur Wikipédia, on va pas se faire chier, pour donner un nom à cette impression c'est l'esprit de l'escalier. Cette expression signifie, je cite, que l'on pense souvent à ce que l'on aurait pu et dû dire de plus juste après avoir quitté ses interlocuteurs. Voilà ça s'appelle l'esprit de l'escalier, maintenant vous le savez et vous pourrez frimer en soirée. Quoi qu'il en soit cette page Wikipédia nous informe que des personnalités reconnues comme de brillants intellectuels étaient affectés par cette tendance à être médiocre dans les échanges en direct. C'est le cas de Jean-Jacques Rousseau, Diderot ou encore Verlaine. Moi-même c'est quelque chose qui me prend pas mal la tête, plusieurs jours, mois, voire années après un échange revient encore et toujours cette pensée, j'aurais dû répondre ça. C'est en l'occurrence le cas du débat avec Moss Majorum. Si vous suivez la rubrique oeil du bouseux, vous savez comme je repère les incohérences, les doubles discours, car dans mes vidéos d'analyse, j'ai tout mon temps, je peux prendre du recul. Or, dans un débat en direct pour repérer une incohérence, il faut se souvenir de ce qui a été dit, comprendre ce qui est dit à l'instant et en même temps faire le lien sans se tromper et sans partir dans ses pensées, au risque de perdre le fil de ce qu'il se passe au même moment. Ainsi, à un moment j'ai cru voir une incohérence, ce n'était pas le cas, tandis qu'au contraire j'ai laissé passer des incohérences. La plus importante étant sans doute que Moss Majorum affirmait en début de débat que la gauche serait plus dans l'appel à l'émotion que la droite, qui est bien entendu plus rationnelle et réaliste et pragmatique, parce qu'à force de le répéter, ça va devenir vrai. Pourtant, plus tard, il nous affirme que la droite et l'extrême droite sur internet utilisent plus l'humour que la gauche, ou encore qu'ils cherchent plutôt à choquer pour soi-disant faire sortir les gens de leur zone de confort. Or, faire de l'humour ou chercher à choquer, cela s'adresse à l'émotion du destinataire. Il nous avait donc présenté deux affirmations qui vont à l'encontre d'une précédente, mais sans recul, pour analyser son discours, j'ai laissé passer. Alors, bien sûr, la vivacité d'esprit, la mémoire, l'éloquence, ça se travaille. Ce sont des aptitudes qu'on peut développer. Pour autant, certaines afflictions peuvent se révéler handicapantes. Des troubles neurologiques, psychologiques ou psychiatriques peuvent avoir une forte influence sur la capacité d'une personne à verbaliser ses pensées sans la moindre corrélation avec la pertinence des dites pensées ni ses connaissances. De plus, ces différences de critères et de compétences entre le débat en tour par tour et en temps réel expliquent sûrement pourquoi les politiciens savent parler aux foules mais sont médiocres sur le plan intellectuel, tandis qu'on voit rarement d'intellectuels ou de scientifiques faire le tour des plateaux télé ou se faire élire et non Michel Onfray ou Didier Raoult, ne comptent pas. Pendant qu'il y en a qui causent, il y a ceux qui bossent. Mais trêve de mépris de la classe politique qui travaille durement pour l'avenir des plus riches, on remarquera aisément que ces orateurs qui se présentent largement au grand public sortent tous de grandes écoles et sont issus de familles aisées, pour ne pas dire fortunées, avec des relations favorisant le piston. On pense bien sûr à Sciences Po, on retrouve aussi une grande représentation d'avocats François Baroin, Rachida Dati, Sarkozy, Collard, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg et bien d'autres. Bref, des études spécialisées qui font développer l'éloquence. Pour ça, je vous renvoie la vidéo d'ouvrir les guillemets sur le sujet, le lien est dans la description. Ainsi se cumulent plusieurs avantages liés à la classe sociale, au capital culturel, profitant à certains plus qu'à d'autres de l'accès à la parole publique et leur permettant d'en faire un meilleur usage dans leur intérêt. Il est évident que Raymond, plombier dans la Creuse ou Aziz, technicien de surface en Seine-Saint-Denis, auront moins de moyens pour se faire inviter, se faire comprendre et défendre leurs points de vue, sauf pour un micro-trottoir de 10 secondes, comparé à Stanislas Huber de la Fortunas, avocat au barreau de Paris, qui en plus lui sera payé pour ça. Mais prenons une exception avec cet événement historique. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Monsieur Coutou, on n'accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen à côté, alors elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, ce n'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire, et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police ! Ça, ça illustre ! Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous, vous avez une chance. Le système... Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, au moins, ça permettra de dire que l'anti-système, eh bien, c'est de la foutaise. Ça fait toujours plaisir. Certes, Philippe Poutou, alors simple ouvrier chez Renaud et face à Marine Le Pen et François Fillon, leur a foutu une telle baffe qu'ils ont fait trois tours dans leur slip sans toucher les bords, mais en dehors de cela, Philippe Poutou n'est pas un très bon orateur selon les critères dominants. Il parle trop vite, on devine du stress ou de l'impulsivité, ce qui se comprend vu le contexte et sa situation sociale. Il abuse des « e » qui font toujours mauvais effet, son vocabulaire est limité, etc. Bref, il dénote de ce qui est attendu d'un tribun, sa force rhétorique réside surtout dans sa familiarité et son franc-parler. Ce qui est à double tranchant, car le franc-parler peut être perçu comme de l'agressivité selon son opinion sur le propos. Et la familiarité ne fait pas de lui un démago, un homme providentiel, tel qu'exigé par notre régime politique d'influence bonapartiste. Un ouvrier, comprenez, il est sympathique, mais il dit des choses vraies, mais ça fait pas très sérieux. Alors je vais faire une petite parenthèse sur Poutou et ce passage. Regardez après sa punchline, il y a des rires du public et vous avez un rictus de Poutou pendant une fraction de seconde. Si vous ouvriez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Voilà, vous, vous avez une science, le système... Vous, vous avez une science, le système... Il réalise comme il a détruit Marine Le Pen, mais il se retient, il se remet en piste. Car la victoire est évidente et il ne doit pas en profiter pour frimer. Ce qui fait un contraste très fort avec la bourgeoise du manoir de Montretout, Marine Le Pen, qui, elle, riait toute seule de sa propre vanne, étalant au monde son auto-satisfaction. Mais pas longtemps, merci Philippe. Plus généralement, dans cette approche des inégalités sociales dans le cadre du rapport à la parole, je vous invite, les liens sont dans la description, à écouter le podcast de linguistique et sociolinguistique Parlez comme jamais, numéro 12 de Lalia Véron. Mais aussi la vidéo du stagiaire sur les émissions télé mettant face à face des Français lambda et des politiciens aguerris qui connaissent toutes les ficelles pour, par exemple, détourner l'attention des faits. Des faits, ces rattachements à la réalité qui peuvent toutefois se révéler manipulatoires dans le cadre d'un débat direct. Nous n'avons pas tous le même point de vue, pas au sens de l'opinion, mais de notre panorama sur le monde. Nous sommes tous un petit peu dans notre bulle, on sait des choses que d'autres ne savent pas, ou du moins on croit les savoir. Ainsi, tout d'abord, chaque interlocuteur essaiera d'amener le débat vers ce qu'il croit être, son domaine de compétences ou encore ses centres d'intérêt. C'est assez flagrant en politique quand Marine Le Pen, par exemple, fait systématiquement tout son possible pour relier n'importe quel sujet à l'immigration. Mais en plus de cela, en règle générale, dans un débat, il est fréquent qu'une personne présente des faits supposés aller dans son sens, mais son interlocuteur, lui, ignore ces faits et ne peut donc ni les juger, ni même les prendre en compte. D'où l'intérêt du tour par tour permettant de vérifier les affirmations prétendument factuelles et censées être des preuves. C'est aussi l'intérêt du fact checking, même si vérifier les faits, leur pertinence, voire leur scientificité, n'a d'intérêt que pour les gens qui préfèrent la raison à la confirmation de leurs idées. Il ne faut pas se faire d'illusions, le débunkage d'une connerie grossière ne permet pas de faire changer d'avis la personne qui a envie ou besoin de croire en cette connerie pour justifier sa vision du monde. Quoi qu'il en soit, pour reprendre le cas du débat avec Mos Majorum, celui-ci a présenté plusieurs faits largement interprétés et là encore, esprit de l'escalier, je m'en veux de ne pas avoir relevé que ces faits relevés en réalité du cherry picking. C'est-à-dire la sélection arbitraire d'informations qui vont, en tout cas en apparence, dans son sens. Un coup on est à Stockholm puis en Irlande en passant par le fin fond du YouTube américain. Ce type d'argumentaire qu'il faisait déjà dans l'œil du bouseux numéro 3, sur lui, il y a deux ans, est assez médiocre mais peut fonctionner sur des gens influençables ou adeptes du biais de confirmation car ça donne l'impression de savoir des choses que le commun des mortels ignore. Et comme on ne sait pas soi-même de quoi il parle, alors sans relever la manœuvre, on est obligé de croire sur parole sa présentation des faits, donc ses prémices, ou au contraire de douter sans raison solide de douter. Autre que je ne sais pas de quoi tu parles, prenant ainsi le risque de passer pour un égnard. C'est un truc qui ne me viendrait même pas à l'esprit, de donner des informations en direct qui ne soient pas connues de mon interlocuteur ou du public, car c'est une impasse qui impose un rapport inégalitaire vis-à-vis de l'information. Voilà pourquoi, comme fait alors dans mon sens, j'ai parlé de l'affaire Ménel. Mais si, vous savez, la chanteuse voilée de The Voice, qui s'est barré de force de l'émission à cause de l'extrême droite, qui avait sorti de vieux tweets conspi, à peu près tout le monde a eu les moyens de se faire son opinion à l'aide des informations sur le sujet. Contrairement à un cas particulier issu du fin fond du YouTube américain que personne ne suit, ou en tout cas pas suffisamment pour connaître les ficelles derrière ces faits et en tout cas leurs présentations. C'est pour ça que les antiprogressistes sortent généralement des exemples américains, comme ce qu'il se passerait sur les campus, pour vous faire croire ce qu'ils ont envie que vous croyez, vu que la plupart des français n'ont pas observé de près ni de loin ces événements ni leur contexte. Sans compter les sources qui seront le plus souvent en anglais, imposant ainsi un autre obstacle entre d'un côté le public qui reçoit l'information et de l'autre les moyens de vérifier l'information. Bref, c'est une approche différente de la présentation de ces arguments. L'un cherche à prouver qu'il a raison et l'autre à faire comprendre pourquoi. Ces faits qu'on présentera rapidement, les bons mots qui font mouche, sont des objets rhétoriques qui simplifient le sujet. Ils incarnent ou sont censés incarner quelque chose de plus gros qu'on n'a pas le temps de développer. Contrairement à une vidéo, une tribune, un livre pour lesquels on peut étaler son temps de travail comme on le désire, dans un débat direct, on a des limites de temps qui, pour ne rien arranger, se cumulent au fait qu'on ne peut optimiser son discours. Quand j'écris un paragraphe, je peux reformuler, éclaircir, supprimer ce qui est inutile. Or, quand on improvise en direct, même si ça se travaille et qu'il y a des astuces comme les notes, on ne sait pas forcément avec précision où on va ni comment quand on débute un développement. Dans l'exemple du débat avec Moss Majorum, quand ce dernier a présenté l'idée que les entreprises du CAC 40 et les GAFAM seraient de gauche progressistes, j'ai répondu par l'argument du féminisme washing avant d'enchaîner sur l'approche libérale des discriminations que Moss Majorum amalgamait avec la gauche. Mais ça, c'est compliqué à expliquer, il faut que je développe à la fois sur le concept de washing et sur la façon de voir le monde des libéraux et ce qui les différencie avec la gauche. Ainsi, avec le recul, je pense qu'il m'aurait suffi de parler de marketing. Pas besoin de développer, puis il m'aurait fallu demander à Moss Majorum s'il croit vraiment ce que disent les publicités conçues pour lui faire acheter des trucs. De plus, cette nécessité de simplifier le propos pose une autre limite illustrée par la loi de Brandolini. Cette loi empirique qui nous dit, en gros, qu'il est rapide de dire une connerie mais bien plus long d'y répondre. Voilà pourquoi il y a un ratio de 1 pour 4 entre les vidéos que j'analyse et mes œils du bouzeux. Dans l'usage, le temps de parole de chaque contradicteur lors d'un débat direct est mesuré et on fait en sorte que chacun ait le même temps de parole pour des questions d'égalité. Sauf que l'égalité est certes une mesure objective, mais son critère de référence, ce que l'on mesure, lui, est une affaire de choix. Cela dit, a priori, dans des débats directs durant lesquels on voudrait établir une égalité pour l'expression de chacun, on n'a pas trop le choix que de mesurer le temps de parole. Ainsi, celui qui se permet de faire du cherry picking des millefeuilles argumentatifs, celui qui a une argumentation lourde sera favorisé par cette égalité. Obligeant ainsi son interlocuteur à faire preuve d'un brillant esprit de synthèse pour répondre rapidement ou à user lui aussi de stratagèmes comme la diversion, l'appel au ridicule, l'homme de paille, la pente glissante ou des procédés rhétoriques moins bancales comme une analogie ou un raisonnement par l'absurde qui servirait à illustrer un propos trop complexe pour être développé. Mais est-ce que ça a un grand intérêt, sinon d'observer un duel rhétorique, en quelque sorte du divertissement ? On remarquera alors que cette notion d'égalité de temps de parole ne s'applique dans l'usage que pour les débats en temps réel, mais pas pour ce qui concerne des échanges épistolaires, des vidéos interposées ou des tribunes publiques. Subitement, l'égalité du temps de parole n'a plus d'importance et la durée ou la taille de chaque réponse sera critiquée selon son choix. Si c'est long, ça sera la preuve soit qu'il y a beaucoup d'arguments, soit que t'avais que ça à foutre. Et au contraire, si c'est court, ça sera la preuve soit qu'il en faut peu pour avoir raison, soit au contraire que t'as rien à dire. Vous remarquerez que je suis plutôt favorable aux débats en tour par tour qui possèdent des qualités que le temps réel n'a pas. Pourtant ce n'est pas parfait, notamment car le tour par tour pose un problème de suivi de l'ensemble des échanges par le public. Dans le cas d'échanges vidéo, on a vite fait de perdre le fil pour différentes raisons évidentes, comme le fait que ça peut s'éterniser ad vitam aeternam si les deux interlocuteurs jouent à celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a gagné. Ce problème de la recherche du débat parfait est insoluble et on ne peut que faire des compromis. Dans tous les cas, il ne peut y avoir d'égalité de parole entre les interlocuteurs tant que ceux-ci n'appliquent pas la même méthode et selon les mêmes règles pour défendre leurs idées. A l'image de débats entre scientifiques qui s'affrontent à coups de méta-analyse dans la gueule. Mais on ne peut pas appliquer l'organisation de la communauté scientifique à la politique car l'organisation scientifique n'est pas démocratique. Étant donné qu'elle n'a pas pour fonction de décider mais de produire de la connaissance. On peut critiquer la démocratie en reprochant le fait que la parole d'un imbécile a autant d'importance que la parole d'un savant. Mais je préfère encore cela plutôt qu'un système où l'imbécile a tous les pouvoirs et fout en prison le savant. Bref, je m'égare, de toute façon j'ai le droit, je suis sur ma chaîne, c'est moi qui me commande, je suis mon propre patron comme disent les libéraux qui adorent quand les travailleurs sont isolés. D'ailleurs sur cette chaîne, bien que je fasse beaucoup d'argumentaires, je pratique en même temps et dans une certaine mesure de la satire qui est dans son plus simple appareil de la critique moqueuse. Ainsi, pour prendre mon cas personnel, j'ai développé, disons, des compétences à me montrer sarcastique, je sais pas si vous avez remarqué, ou à faire des bons mots, des formules, des caricatures, des analogies humoristiques. Or, ces outils rhétoriques ne sont pas disponibles à l'usage dans un débat contradictoire de bonne tenue, à moins de passer pour un gros connard. Ce qui est pour moi gênant car dans un débat, je n'aurai aucun intérêt à jouer au connard car je ne suis pas de droite. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre l'appel des auditeurs. Allô ? Oui, allô ! Vous parlez de tout ça, mais c'est pour éviter les débats, parce que vous, les gauchistes, vous êtes dans l'émotion et pas les faits ! Alors, justement, je ne sais pas si je referais un débat. Je ne suis pas censé être un acteur direct du débat public, je me revendique de la satire. Je suis plutôt un observateur et un critique de mes contemporains. Vous dites ça parce que vous avez peur ! Vous disiez juste avant que c'est la gauche qui est dans l'émotion et pas dans les faits. Oui, la peur c'est une émotion et vous avez peur, c'est un fait ! Alors, ça ne marche pas comme ça, monsieur Panzani. C'est vous qui vous reposez sur l'émotion en guise d'argument, donc... Enfin, allez, c'est tombé. Ah bah, voilà ! Vous fuyez le débat comme un lâche par peur de ma puissance érotique ! Rhetorique ! Mais non, c'est juste que vous êtes chiant ! Oh ! Euh, bravo les insultes ! Alors que moi, je suis ouvert au débat ! J'ai pas raison, Christiane ? Christiane ! Quoi ? J'ai pas raison ! Oui, oui, c'est ça, t'as raison ! Voilà ! Moi, je suis ouvert au débat ! Je vous prends tous ! Ah oui ? Alors, on peut débattre les chiottes que t'as bouchées ? Oui, alors, euh, oui, 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 alors, euh, tout d'abord, parlons des faits ! Ce sont des toilettes, je te prierai d'avoir plus de rigueur, je te prie ! Ça change rien, est-ce que t'as bouchées ? Madame, je suis très déçu ! J'ai été respectueux avec vous, et vous ne me donnez pas l'appareil ! L'appareil ? L'appareil, c'est la mentouze ! Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires ! Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee ! Les liens sont dans la description ! On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouze Magazine ! Sous-titrage ST' 501